Vous savez, vous l'avez lu de nouveau dans l'exposé des motifs, j'imagine que le harcèlement scolaire est une forme tout à fait particulière de conflit et qu'elle s'ancre plus majoritairement dans les âges en dessous de 15 ans. J'irais même qu'il y a un moment de focus entre la cinquième primaire et la deuxième, troisième secondaire. Il y a d'autres formes de conflits qui peuvent advenir ensuite et on a voulu tenir compte de cela. Mais évidemment, les outils que nous regroupons actuellement contre des ressources adaptées aux secondaires seront bien accessibles à toutes les écoles. Ici, à partir du moment où on vise finalement des écoles tant du fondamental que du secondaire, elles vont toutes entrer dans le processus et donc tout ce qu'on va mettre en place va évidemment bénéficier aussi aux années du secondaire supérieur. Il n'y a rien qui empêche formellement une école qui aura déployé des actions d'en faire bénéficier les plus grands. Mais je crois que c'est aussi important pour les écoles qu'elles aient conscience qu'on ait face à des formes de harcèlement qui touchent un public plus particulier autour de ces âges-là. Tout ce qu'on aura mis aussi en prévention va évidemment se répercuter sur les élèves qui restent dans le parcours scolaire de toute manière et dans ces niveaux d'enseignement. L'idée, c'est bien que toutes les écoles aient accès aux ressources et appui de l'observatoire. Je le répète encore une fois, mais je crois que c'est important de le souligner. Et donc, on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, pour toutes nos écoles et pour la suite, en tout cas, des événements. C'est un moment important aussi. On en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est important pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.